Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que vous m'entendez ? C'est bon, il y a le décalage. C'est normal ça du coup. C'est un site de partenaire. Oui, c'est un site de partenaire. Donc j'étais avec Eve qui est la directrice marketing. Enfin, ils sont deux directeurs marketing. Eve et sa store. Et on crée une page, j'envoie des documents, j'envoie des contenus. Donc le mail, on a reçu le mail en principe. Je n'ai pas reçu ton mail pour l'instant. Je n'ai pas reçu ton mail pour l'instant. Encore à tout. Merci. 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 Je vais faire un peu comme ça. Là, j'ai une idée d'acquant sur le type-form, je vais supprimer le nombre d'exécutions et le mettre directement au bout. Donc, on doit faire des mails. Oui, par exemple. Dis-moi, ça ne bougeait pas. En fait, là, on a fait PSC2. Le lien officiel, c'est quoi ? Normalement, c'est PSC2. D'accord. C'est PSC2. Ça marche. C'est PSC2. Bonjour à tous, déjà à ceux qui sont présents sur le live. On va commencer ce live d'ici quelques minutes. On va attendre nos premiers invités. Donc, le temps que tout le monde se connecte. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit café, prendre un petit apéro aussi en nous attendant. Et on arrive dans pas longtemps. C'est parti. 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 Merci aux personnes qui nous rejoignent. L'atelier de Design Thinking va finir dans quelques minutes. Donc, on attend que les personnes nous rejoignent. On est à Paris Santé Campus. Je crois qu'ils ont huit étages à monter pour nous rejoindre. Et ensuite, on va pouvoir démarrer les petites interviews, les petits échanges avec nos invités. Merci. 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 On va commencer. Nos premiers invités commencent à nous rejoindre. D'ici une petite minute, on va lancer le premier entretien, la première interview. Ça arrive très, très rapidement. Merci. J'accueille déjà notre premier invité, Sébastien Letellier. Comment ça va, Mériadec ? Impeccable. En pleine forme. Vous m'entendez bien ? On attend Laurent. Déjà, on peut faire les présentations. On peut commencer à se présenter tranquillement. Est-ce que tu peux te présenter, Sébastien, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs même, parce qu'on est en live sur YouTube ? Alors, bonjour à tous. Sébastien Letellier, dirigeant de la société L-Factor. L-Factor est organisateur, la société et toute mon équipe, du fameux et du grand hackathon santé qui s'appelle le Hacking Health Camp de la fondation Hacking Health, avec qui on travaille au Canada. Et donc, qu'est-ce qu'on fait chez L-Factor ? Nous, on accompagne les acteurs de la santé dans l'innovation. Alors, ça veut dire accompagner, ça veut dire qu'on va dans le concret, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on va rencontrer des professionnels de santé, des patients, des acteurs qui vivent les problématiques. On discute des problématiques avec eux. On voit comment, à travers des ateliers de design thinking, de collaboration d'intelligence collective, on peut faire émerger de potentielles solutions. On mixe tous ces gens avec des gens, etc. Et on arrive à sortir des projets. Et ces projets, on les amène à ce fameux hackathon, qui est un marathon d'innovation. On se donne un week-end, en fait, pour prototyper. L'idée, c'est de faire une petite version d'une solution potentielle aux problématiques qu'on a identifiées. Et puis, on essaye de les mettre en œuvre. Donc, du coup, ça fait combien d'éditions que vous avez faites sur le Hacking HealthCamp ? Alors, ça va être la dixième édition. Et c'est quand même pas mal. Ça fait 250 projets réalisés en dix éditions et 25 startups créées, dont certaines dont vous avez sûrement entendu parler, si vous êtes dans la santé ou connaissez l'écosystème de santé numérique, l'Orphysimed, HypnoVR, Pixaker, Synapse Médecine. Très gros, oui. Ils sont 70 déjà maintenant. Ils sont beaucoup. Ils sont repartis. Clément est parti à New York et son cofondata est parti à Tokyo. Donc, ça marche. Ça tourne. Ok. Et toi, Laurent, à ma droite, est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs ? Oui, bien sûr. Donc, Cura, on est un acteur qui accompagne les acteurs de santé dans leur projet d'innovation. Donc, on va intervenir effectivement essentiellement sur des sujets de design thinking, de conceptualisation, de prototypage, de test utilisateur. Et puis, on va intervenir aussi sur des sujets de market access et d'aide au déploiement. Donc, voilà, essentiellement avec des hôpitaux, avec des acteurs industriels, avec des incubateurs, avec des groupes de praticiens, beaucoup de sujets de centres de santé aujourd'hui aussi en ville. Donc, voilà. On est vraiment sur des sujets d'innovation au sens large numérique et organisation. Qu'est-ce qui t'a emmené justement vers la santé ? Qu'est-ce qui t'a emmené vers ces thématiques-là, vers ces sujets-là ? Alors, spécifiquement sur le sujet de l'expérience patient, aujourd'hui, on avait la... qu'on était sur des sujets qui étaient traités de manière très hétérogène et que les planètes avaient besoin d'être alignées avec des outils pratico-pratiques, qui viennent compléter effectivement tous les référentiels qui sont très utiles et qui sont indispensables. Et donc, on avait vraiment envie de pouvoir apporter des petites pierres à l'édifice de manière assez pratico-pratique qui permettent vraiment de pouvoir venir faire collaborer les différents acteurs du système de santé, à commencer par le patient, évidemment. Donc, acteurs, utilisateurs, users... Enfin bon, c'est pas vraiment la question. La question, c'est vraiment comment on fait pour venir faire collaborer ces gens-là de manière utile, digeste, ludique, et surtout que ça serve derrière et que ça puisse permettre de pouvoir amener des petites évolutions itératives jusqu'à des beaux travaux qui sont globaux sur l'échelle du parcours de santé. C'est donc complètement complémentaire avec ce que fait Sébastien. C'est pour ça que le mariage professionnel s'est fait ? C'est pour ça qu'on est partenaire. C'est pour ça qu'on est partenaire. Complètement. La beauté de la démarche, on est partenaire, mais on est aussi des fois concurrents sur certains sujets, mais on s'en fout. On s'en fout. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment de pouvoir acculturer notre secteur qui est la santé et qui a malgré tout pas mal de retard sur ces sujets d'innovation par le design. Alors, on va essayer de ne pas être dogmatique et de dire que le design est la manière d'innover en santé. En tout cas, ça se fait beaucoup dans d'autres secteurs, ça se fait beaucoup à l'étranger et ça marche bien. Donc, pourquoi s'en priver ? On va essayer de faire ça ensemble. C'est surtout le bon sens. Souvent, quand on met en place ces approches, les gens disent que c'est logique de travailler tous ensemble, de se mettre autour d'une table, de réfléchir. Ce qu'on vient rajouter, c'est de la méthodologie. Faire ça de manière constructive, parce que des réunions qui durent 15 heures et qu'on refait tous les 6 mois, il y en a un paquet et ça ne donne pas grand-chose. Donc, l'idée, c'est de mettre de la méthodologie pour qu'on aboutisse à un résultat. et qui ne va pas être fait dans 6 mois. Un résultat qui va être fait rapidement, qui ne va pas être la solution finale, qui ne va pas être l'idéal, mais qui va permettre d'apprendre. C'est ça qui fait que tous ceux qui appliquent cette méthode voient des résultats, de l'impact par rapport à cette démarche. C'est parce que du coup, ça amène petit à petit à tester, apprendre, retester, refaire et à aboutir à une solution qui finalement correspond à l'ensemble des acteurs et des parties prenantes que vous mettez autour de la table. Est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu justement le fil rouge de toute la démarche ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un premier événement. Donc, déjà présenter l'événement aujourd'hui, ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ensuite, on va avoir sur le live différents intervenants qui ont participé à cet atelier. Et plus généralement, toute la démarche qui va aboutir avec le voyage d'études en décembre, sans spoiler. et le hacking et la campagne est prochaine. Donc, voilà ce que tu peux leur présenter toute la démarche. Alors, on a commencé ça effectivement... Pardon, excusez-moi, je ne suis pas habitué au micro. On a commencé ça la semaine dernière, le 5, c'est ça le 5 oui, par un premier webinaire qui était introductif sur qu'est-ce que le design, comment le design peut s'appliquer au sujet qu'est l'expérience patient. avec des premiers cas d'usage assez pratiques, notamment grâce aux travaux de la société Entends-moi, qui travaille sur des sujets de consolidation de la donnée qualitative des verbatim patients. Ils pitchent mieux que moi. Et puis donc là, on est effectivement sur des premiers ateliers de customer journée, donc patient de journée pour le coup. Donc aujourd'hui à Paris Santé Campus, on travaille sur les insuffisances respiratoires. Et donc, on a réuni autour de la table une vingtaine d'acteurs qui sont des patients, qui sont des professionnels de santé, des praticiens, des psychologues, des industriels, des acteurs hospitaliers, pour arriver à trouver finalement des solutions aux différents irritants que peut rencontrer un patient au cours d'un parcours de santé, que ce soit en amont, pendant l'hospitalisation, pendant les soins, en aval, la prévention. Donc vraiment toutes les solutions qui peuvent bénéficier de l'intelligence collective dans ce type d'atelier. Idem, on va avoir ce type d'atelier à l'EHESP le 27 et le 28 septembre, auquel vous serez conviés en live pour la restitution de l'atelier le 28 à 12h15, si ma mémoire est bonne. Et puis, on va avoir les deux gros événements, que sont le Hacking Health Camp le 24 au 26 mars. Mais avant ça, effectivement, le voyage d'études à Québec. Parce que dans les différents partenaires qui organisent ce fil rouge, on va avoir des partenaires de choix québécois, que sont Québec International et Québec Vitae, qui nous permettent effectivement de rencontrer l'ensemble des établissements les plus innovants du Canada, que sont le CHU de Montréal, pardon, excusez-moi, le CHU de Québec, le centre de recherche Vitam, où on va pouvoir discuter des bonnes pratiques, on va pouvoir travailler sur des cas d'usage, on va pouvoir travailler sur la création de leur parcours de santé, comprendre comment ils ont amélioré l'expérience patient et l'expérience des collaborateurs, parce qu'il ne faut pas détacher les deux notions, à travers la co-création de leur parcours. On va pouvoir visiter les nouveaux centres hospitaliers du CHU de Québec, pardon. Et on va aussi travailler sur de la mise en relation avec les différents acteurs du côté français et du côté québécois. On va pouvoir bénéficier de formations en design thinking. On va voir, d'ailleurs, dans le nouveau complexe hospitalier, comment les patients ont contribué à la création de ce centre-là, avec tous les ateliers de co-conception qui ont été effectués par des équipes, avec une belle méthodologie, pour regrouper plusieurs centaines de personnes autour de ces ateliers. Et voilà, j'en oublie sur ce voyage d'études qui va être très riche. Le forum, déjà aussi, le gros forum. Le forum de l'industrie de santé de Québec, effectivement, qui va permettre de pouvoir comprendre comment les industriels de santé au Québec co-construisent avec les patients aussi leurs nouveaux services, leurs innovations. Donc voilà, trois volets, effectivement, visite d'établissement, rencontre au niveau du forum de l'industrie de santé de Québec, et puis la partie formation design thinking, très pratico-pratique sur vraiment l'amélioration de l'expérience patient. Et on peut parler aussi rapidement, vu qu'on va rencontrer notamment Christophe Manès, qui s'occupe de Québec Vitaille. C'est notamment un rendez-vous qui peut être intéressant pour les industriels, pour les startups qui veulent venir et qui voudraient aussi s'implanter au Québec. Ça permet de découvrir l'écosystème. Complètement, complètement. L'idée, c'est aussi de pouvoir proposer à des startups françaises de comprendre ce qui se passe là-bas et potentiellement d'accéder à ce marché-là, puisque aujourd'hui, on a la chance d'avoir des très belles startups en France qui ont de très belles choses à faire à Québec, au Québec, au Canada, voire même en Amérique du Nord, puisque c'est un marché aujourd'hui qui est évidemment immense et Québec est une super porte d'entrée pour ce marché-là. Alors, immense, je ne sais pas si c'est immense, mais en tout cas, c'est la porte d'entrée pour les US. En tout cas, ils ont envie de collaborer. Ils ont des besoins en santé qui sont assez importants. Ils ont cette approche un peu marquée dans leur culture, mais ça n'empêche que, je ne sais pas si vous regardez, mais tous ceux qui veulent s'installer au Québec demain ou au Canada, c'est open bar, on peut y aller, surtout dans la santé. Donc, ils ont énormément besoin de gens. C'est un territoire très vaste. Ils ne sont pas tant que ça, mais les pratiques sont complexes. D'ailleurs, on peut le dire à nos auditeurs, on a eu la chance d'échanger avec Christophe Maness en prévision, justement, de ce voyage d'études. Donc, il va y avoir une masterclass Québec-France qui va arriver, qui va être publiée très prochainement par Laurent. Justement, c'est un entretien d'une trentaine de minutes avec Christophe et qui permet de comprendre un petit peu tous les enjeux qu'il y a au Québec. Et notamment, ce que tu dis, c'est que c'est vraiment open bar. Ils accueillent à bras ouverts les têtes pensantes, les industriels, les startups. Ils sont même prêts à les financer et surtout que ça va très, très vite là-bas. Donc, c'est un super écosystème. D'ailleurs, c'est un très bon choix de voyage d'études. Comment ça t'est venu, l'idée d'aller particulièrement au Québec ? Québec, c'est quand même aujourd'hui très identifié sur le sujet de l'expérience patient. Ça fait maintenant 20 ans, 30 ans que les Québécois travaillent sur le patient partenaire, sur la manière de construire, de co-construire plutôt même les parcours avec le patient, avec les différents acteurs. Le CHU de Montréal est mondialement reconnu. Le CHU de Québec est vraiment dans la même veine et trop peu connu à mon sens de par ses bonnes pratiques. Les liens, notamment via Techcare Paris, se sont faits assez facilement avec Québec International et Québec Vitae. Et on est tombé sur des acteurs qui étaient super enthousiastes et qui sont, à mon avis, des supers hôtes. C'est pour ça que je fais le lien avec Kingelf, parce qu'avec Kingelf, on l'a monté au Canada. Le premier hackathon qu'on a lancé avec Luc Chirouac, aujourd'hui chef de l'innovation au Québec, c'était au CHU de Montréal. On l'a fait dans le CHU. C'était top. Et après, on a implémenté ça en France en 2014. Ça a démarré en France à Strasbourg et puis ça s'est réparti un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est plus de 60 chapitres, et dont 3 en France qui tournent bien. Bon, Strasbourg, on a la chance d'avoir le plus grand événement des 500 chaque année. Et puis, ça va dans le sens de ce voyage. C'est-à-dire que tous ceux qui auront participé au webinaire, qui vont aller dans le voyage d'études, et même, ils ne seront pas obligés, mais qui auront tiré de l'information de tout ça. Après, on sort toujours de ces voyages et de ces apprentissages en se disant, OK, mais comment on passe à l'action ? Et c'est pour ça qu'on a voulu clôturer par le Backing of Camp. C'est parce qu'on se dit, OK, vous pouvez passer à l'action. Il y a un moment, c'est deux jours, pas grand-chose. C'est pendant un week-end. Vous y allez et puis, vous trouvez des gens. Ce sont des développeurs, des designers, d'autres personnes qui vont vous aider à prototyper. Et le lendemain, après le hackathon, vous avez quelque chose en main pour pouvoir tester sur le terrain. Et c'est comme ça que ça commence l'innovation. Ce qu'on précise, c'est que ça ne s'adresse pas uniquement aux entrepreneurs. Ça peut être innover à l'hôpital, ça peut être pour des projets internes, ça peut être de l'intrapreneuriat, ça peut être pour énormément de choses. Totalement open. On a des projets sur toutes les dimensions. Alors cette année, je dis souvent, le Backing of Camp n'a pas de thématique. Il est ouvert à tous. D'où on aura sûrement des projets autour de l'expérience patient cette année, à travers le fil rouge qu'on a construit avec Cura Santé et ses partenaires. Mais on a aussi d'autres partenaires comme les laboratoires pharmaceutiques qui s'intéressent à des aires thérapeutiques particulières. Et on va avoir des projets dans ce domaine-là parce qu'on fait tout un travail en amont pour aller chercher les acteurs et les problématiques sur le terrain, comme on le fait là avec la Cura Santé sur la problématique de l'expérience patient. Et puis on le fait aussi cette année, particulièrement aussi avec l'ANAP, l'Agence Nationale d'Appui à la Performance, où on va se concentrer sur des sujets qui vous intéressent tous. En tout cas, l'écosystème de santé, c'est-à-dire l'organisation hospitalière, le recrutement, l'attractivité, on sait que c'est un enjeu, ils ont perdu. Alors, on était à une conférence à Boston aux États-Unis, les chiffres sont les mêmes, ils ont perdu 50% des effectifs, c'est énorme. Oui, c'est complètement fou. Justement, on va avoir la chance à tout à l'heure sur le podcast, sur le live, d'avoir des professionnels de santé, des patients. D'ailleurs, on les voit arriver, donc ils vont pouvoir prendre la suite. Mais peut-être, oui, un dernier mot. Donc, du coup, cette année, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial pour les 10 ans du Hacking Health Camp ? Alors, le truc spécial, c'est que du coup, on va faire parler ceux qui ont... Alors, les success stories, on les appelle comme ça, mais voilà, ceux qui ont eu un parcours depuis le Hacking Health Camp, et qui aujourd'hui, voilà, ont décollé à Ephysimed, ils vont raconter leurs histoires. Et ça, c'est assez fondamental pour nous, parce qu'on va montrer... Hacking Health Camp, les gens me disaient, « Sympa ton truc, mais... » Alors, les startups, elles sont où ? Alors, tu te doutes bien qu'après le premier événement, je ne sais pas, je me grattais la tête, c'est l'avenir. Et là, il y a deux, trois projets, ils ont l'air sympas. Il n'y avait rien. Et c'est au bout de, effectivement, deux, trois ans qu'on a commencé à voir apparaître des premières startups. Et puis après, au bout de cinq ans, des gens qui faisaient du chiffre d'affaires. Et là, des gens qui s'exportent à l'international comme Synergis Médicine. Donc, c'est intéressant de voir ce parcours, les obstacles qu'ils ont rencontrés. Effectivement, c'est compliqué de monter des modèles économiques dans la santé. Voilà. À partir du moment où on résout le bon problème, il y a toujours des gens qui sont prêts à utiliser votre solution. Ça, c'est sûr. Et donc, il y a un modèle économique. Et en parlant de résolution de problèmes, avant d'accueillir nos autres invités sur ce podcast, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la démarche sur un atelier comme il y a aujourd'hui ? Nous raconter un petit peu comment ça se passe. Aujourd'hui, on est sur des ateliers qui sont assez introductifs, évidemment. Il ne faut vraiment pas attacher les ateliers, la méthodologie et les outils de la philosophie globale du design-seeking. Donc, le sujet est toujours le même, effectivement. On est sur des outils et méthodes qui permettent de réunir autour d'une table des acteurs qui n'ont pas l'habitude de se parler. Parce que pas le temps, parce que pas la culture, parce que pas l'occasion. Et donc, l'idée, elle est vraiment là, c'est de pouvoir réunir autour d'une table des acteurs qui sont très complémentaires, de par leur vision et de par leur métier. Et de les aider à pouvoir analyser les pain points, les irritants, peu importe l'appellation. Donc, identifier cet ensemble d'irritants, trouver un petit peu les interactions avec les acteurs, trouver les interactions avec les machines aussi, puisque d'ailleurs, il n'y a pas forcément aujourd'hui que des humains derrière le système de santé et pouvoir co-construire à partir de cette analyse des solutions qui vont être classifiées, priorisées, qui vont être viabilisées ou non. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire émerger cette intelligence collective qui va permettre de pouvoir, derrière, prototyper des solutions. Donc, le lien est vraiment là. C'est-à-dire qu'il faut réunir des gens, aller découvrir ce qui se passe ailleurs avec des voyages d'études, par exemple. Pouvoir prototyper dans des événements. Utiliser tout ce qu'on peut utiliser dans le design thinking aujourd'hui pour arriver à trouver des choses qui sont faciles à mettre en place, facilement opérantes et qui vont faire mouche dès le départ. Donc, vraiment, on va avoir l'adhésion des utilisateurs dès le lancement de ces services parce qu'ils ont été prototypés et validés. Ok, on va pouvoir passer, je pense, sur les prochaines interviews. On va faire une petite interlude en attendant que... Oui, je pense qu'on en a pour une toute petite seconde. Une toute petite seconde, le temps que nos nouveaux invités arrivent. Et merci beaucoup. Merci de rester connecté et à tout de suite. Merci, Bérédic. Merci. 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 Et on reprend tout de suite avec Antoine Tenière, si je ne me trompe pas. Absolument. Je viens de spoiler directement le prénom, mais voilà. Est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs, à nos éditeurs ? Donc, Antoine Tenière, moi, je suis professeur de médecine et surtout, je suis le directeur de Paris Santé Campus. D'accord, ok. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous présenter un petit peu Paris Santé Campus, qui nous fait le plaisir de nous accueillir aujourd'hui pour cet atelier de Design Thinking ? Paris Santé Campus est très heureux de vous accueillir pour cette matinée de réflexion. L'objectif, c'est de créer un écosystème global, cohérent, pour accélérer la transformation numérique du système de santé. De quoi on parle ? La santé, en fait, vous l'avez vu au quotidien, comme les autres secteurs d'activité, se transforme avec le numérique. L'utilisation des plateformes pour prendre des rendez-vous, pour aller se faire vacciner, l'utilisation de la télémédecine, l'utilisation d'outils experts, d'algorithmiques, d'intelligence artificielle pour designer des médicaments, etc. Donc, tout ça change profondément la façon à la fois dont le système de santé fonctionne et surtout les interactions avec les patients, avec les professionnels de santé et avec la société de façon plus large. Donc, ça nécessite qu'on l'accompagne, exactement comme on a vu la transformation de la musique qui est passée du vinyle au CD et maintenant à la musique en streaming, d'un certain nombre de médias, etc. Et ça s'accompagne avec l'ensemble des acteurs qui sont rassemblés ici, que ce soit des chercheurs, des soignants, des étudiants qui vont devenir des futurs professionnels dans la santé numérique, mais également des start-up et des grandes entreprises et des institutions qui sont rassemblées ici et qui vont travailler ensemble, se rencontrer et porter des projets de transformation. Donc, c'est ça, vraiment cet écosystème qu'on constitue avec la volonté, exactement comme ce matin, d'avoir une approche basée sur le design qui permet d'avoir une vision holistique de l'évolution du système de santé. Et donc, justement, pour toi, Laurent, c'était quoi l'intérêt ? Pourquoi c'était un match parfait de venir à Paris Santé Campus pour réaliser cet atelier ? Là, on était vraiment sur une logique totale. Déjà parce que la proximité avec Techare Paris, qui est un des partenaires de ce fil rouge, est assez forte. Donc, on avait la volonté de pouvoir créer cette émulsion. Et puis aujourd'hui, Paris Santé Campus est vraiment le phare de l'innovation en santé, notamment sur les sujets numériques. Et on avait, dans cette opération d'acculturation, d'une certaine manière, au design, la volonté de pouvoir collaborer dans ce sens-là. Et donc, je pense que c'était une belle réussite. Et je remercie Paris Santé Campus de pouvoir nous avoir accueillis et pouvoir parler de ces sujets-là qui ne sont pas forcément aujourd'hui très habituels en santé. Complètement. Et au niveau du parcours patient, parce que voilà, on a fait cet atelier notamment sur les maladies respiratoires irritantes, si je ne me trompe pas. Donc, au niveau du parcours patient, qu'est-ce que peut apporter Paris Santé Campus pour des startups, des projets qui voudraient se lancer sur ces thématiques-là ? Alors, ce qu'on met en place ici, c'est une proposition de valeur qui permet à chacun de grandir, de développer des activités, que ce soit de la recherche ou des produits ou des entreprises. Et donc, pour une startup qui vient à Paris Santé Campus, non seulement elle a accès évidemment à cet écosystème, mais en plus, elle a accès à de l'expertise, à de l'information, à des événements, à des interactions, exactement comme ce matin. Elle a accès également à un certain nombre de profils de recrutement, qui est un sujet central pour l'entreprise en santé aujourd'hui, c'est-à-dire trouver les bonnes compétences et en quantité suffisante pour pouvoir se développer. Donc, c'est tout un ensemble d'éléments qui permettent de répondre à des besoins ou des problématiques de ces entreprises. Et puis, Paris Santé Campus développe des programmes d'accompagnement également de ces entreprises. Techcare fait de l'incubation qui est reconnue aujourd'hui. Et donc, là aussi, on travaille sur des stratégies d'accélération, de développement à l'international pour accompagner ces jeunes entreprises à être vraiment les plus performantes. Et l'idée, c'est qu'on fasse naître les grandes réussites françaises de demain à partir de Paris Santé Campus. Tout le monde en tête, Doctolib, Alan ou d'autres, et que ces licornes naissent vraiment dans cet écosystème. Une petite question, une petite dernière question un peu personnelle. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers sur lesquels tu aimerais voir innover, aimerais voir arriver des innovations dans le parcours passion ? Des petits sujets. Ça peut donner des pistes d'idées à nos auditeurs, à nos spectateurs qui nous regardent, qui pourront ensuite aller développer ça lors d'ateliers de design thinking. Alors, en fait, ce qui est fascinant dans l'innovation, c'est la diversité et puis la vitesse à laquelle les choses vont. Quand on parle d'innovation, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui pense aujourd'hui à la technologie. Donc, on va s'imaginer un nouvel outil, une nouvelle application, etc., qui vont transformer les choses. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'innovation dans les organisations. Et donc, le sujet pour nous, c'est la façon justement dont le numérique va servir ces nouveaux concepts, ces nouvelles organisations. Ce qui est fascinant et parfois ça fait un petit peu tourner la tête, c'est le pouvoir transformant justement de ces innovations. Quand on pense à l'intelligence artificielle, ça fait parfois peur à certains, mais ça amène énormément de bénéfices. Et surtout, c'est une façon extrêmement importante de changer la façon dont on pense et la façon dont on va soigner demain. Moi, j'ai appris la médecine avec des signes qu'on va rechercher, avec des questions qu'on va poser. Aujourd'hui, en fait, en utilisant par exemple l'analyse de la voix, on est capable de diagnostiquer certaines maladies simplement avec les paramètres vocaux, avec des algorithmes de machine learning. Donc, ça vous donne une petite idée de la façon dont ça change complètement les cadres conceptuels qu'on a appris et qu'on va adapter. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à le penser avec cette vision globale en intégrant justement l'ensemble des acteurs du système de santé. Et après, que ce soit dans les parcours de soins, dans la prise en charge au bloc opératoire, dans la façon dont les patients vont aller chercher de l'information, etc., etc., on a un champ de transformation qui est majeur et passionnant. Qui est immense, complètement. Peut-être un petit dernier mot, Laurent, pour conclure du coup. Oui, non, non, mais moi, déjà, un remerciement effectivement à l'ensemble des partenaires, que ce soit Paris Santé Campus, que ce soit TechCare, que ce soit Health Factory. On va avoir aussi un manager santé qui est présent avec nous, avec Telos aussi, des acteurs comme Québec International et Québec Vitae qui sont indispensables, notamment au voyage d'études et à cette capacité à avoir des relations transatlantiques. Donc, sinon, un gros merci à tous les partenaires de ce fil rouge. Et puis, surtout, j'espère qu'on va pouvoir construire des belles idées à partir de ces ateliers, à partir de ce voyage d'études, à partir du Hacking Hills Camp. Et je pense que c'est bien parti. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et on arrive, on va continuer ces petites interviews avec les invités qui arrivent juste après. Merci. Et on accueille nos nouveaux invités. Donc, on est là-bas, on est en live avec quelques spectateurs qui nous regardent. Et ensuite, surtout, ce format va être diffusé derrière. Il va permettre d'être diffusé. Donc, déjà, on va commencer par une question très, très simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux ? Peut-être, honneur à ma droite. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis le docteur Guetta. Je suis médecin pneumologue. J'ai une activité en libéral, donc dans le privé, et aussi une petite activité hospitalière, mais dans une autre partie de ma spécialité, qui est le sommeil. D'accord, ok. Complètement. Et du coup, à ma gauche, moi, je suis médecin pneumologue hospitalier. D'accord. À l'autre bout du spectre, parce que du coup, je m'occupe de transplantation pulmonaire. D'accord. Je ne sais pas si j'ai retenu les prénoms, du coup. Antoine. Antoine. Yat. Ok, d'accord, c'est noté. Donc, là, justement, l'idée de ce petit échange, c'est de savoir ce que vous avez pu retirer de ces tatuées de design thinking ce matin. Et plus globalement, je vais vous poser quelques questions sur le parcours patient. Donc, peut-être un premier mot. Qu'est-ce qui a pu vous marquer ce matin sur ce qui a été fait ? Alors, moi, je dirais tout d'abord que c'est une activité qui a été assez stimulante. Alors, nous, en médecine, on n'a pas l'habitude de faire ça, puisqu'on est souvent entre médecins. Donc, on n'a pas les médecins. On n'est souvent pas assez ouvert, je pense, sur d'autres secteurs du système médical et aussi sur les patients et sur la façon dont ils voient les choses. Donc, c'est bien, parce qu'en fait, on devient assez humble sur ce que c'est que la médecine. Et on comprend aussi qu'on est acteur principal, mais il y a plein d'autres acteurs. Il y avait beaucoup, beaucoup d'idées. Et puis, j'aime beaucoup l'interaction entre la médecine clinique, mais aussi toute l'innovation, parce qu'on va aller de plus en plus dans ça, travailler à la fois dans la clinique et dans Internet, la médecine connectée, ce qui vont être des outils au fur et à mesure qui vont de plus en plus nous aider à travailler. Est-ce que tu partages ce constat, Antoine, justement, surtout du partage de compétences et que ce type d'atelier permet un petit peu de sortir de l'entre-soi ? Parce que c'est pareil, moi, je suis pharmacien de formation, je sais qu'on est beaucoup entre-santé. Voilà, c'est pareil, un petit constat. Oui, je partage complètement. Du coup, l'exercice réflexif sur le parcours de soins et sur nos pratiques et sur notre intervention dans un truc qui est beaucoup plus large, c'est intéressant. La méthodologie était intéressante, parce que dans un timing très contraint, on a réussi à dire pas mal de choses. Et puis, la multiplicité des profils était intéressante. OK. Par exemple, typiquement, vous avez réfléchi sur quelle idée ce matin ? Tu veux dire sur le sujet ? Sur le sujet, oui, voilà. Excusez-moi, la question était mal posée. Tu me demandais le résultat de cet atelier, est-ce qu'on en a décidé ? Il y aura les deux, ça sera la question d'après. On a parlé d'insuffisance respiratoire, une maladie particulière qui s'appelle la bronchite chronique. Alors, dans ce cadre, puisqu'on avait une patiente qui était là, qui nous expliquait un peu ce qu'elle vivait, c'était plutôt la bronchite chronique liée au tabac. Tabagisme, c'est vrai ou non ? Et donc, on a parlé de la façon dont on pouvait à la fois améliorer le diagnostic, mais aussi ensuite la prise en charge, que ce soit en libéral et ensuite en hospitalier, quand les personnes sont vraiment des atteintes assez graves. Voilà. Et donc, voilà, quel était le résultat de cet atelier ? Qu'est-ce que vous en avez retiré ? Alors, du coup, on a eu deux ateliers en parallèle. OK, alors, la même question, du coup, sur ? Non, ben, du coup, la même chose, l'étude du parcours de soins d'une patiente avec insuffisance respiratoire chronique sur BPCO, liée au tabagisme, avec plusieurs points identifiés, les difficultés du sevrage tabagique chez les gros fumeurs, les défauts de communication entre le patient et tous les soignants qu'elle a pu voir jusqu'ici, puisqu'il a fallu trois ou quatre ans pour réussir à ce qu'elle comprenne les enjeux, alors que, évidemment, les soignants lui avaient expliqué à plusieurs reprises, mais c'était passé à côté, donc pendant trois ans, ils se sont un peu croisés, quoi. Donc, réfléchir comment on pouvait améliorer ça et raccourcir ce timing. Voilà, en gros, c'était des gros enjeux, je ne sais pas, de ton côté, Léa ? Alors, ouais, nous, c'était un peu pas, si ce n'est que toi, tu avais, je pense, la partie hospitalière, donc je pense que vous avez plus discuté de l'aspect pathologie grave, puis tu as la patiente qui était là qui avait quand même une maladie très sévère. Nous, on avait plutôt l'aspect, on va dire, un peu plus du côté libéral, et donc nous, on voit plus les gens en amont et des gens qui ont des pathologies moins sévères, et donc on s'est plus posé la question, justement, de la prévention et de comment faire pour éviter d'arriver à l'hôpital et de prendre en charge correctement les gens qui se diagnostiquent, qui s'auto-diagnostiquent, pourquoi pas, et voilà, et qu'on arrive progressivement à prendre en charge avant l'hôpital. Du coup, on était arrivé au même point important, qui est la prévention, en fait. La prévention, le diagnostic précoce, la prévention du tabagisme et l'aide au sevrage tabagique. Donc, finalement, quand elle nous a raconté son parcours, c'est comme ça qu'elle les a présentés, et du coup, les questions, c'est comment on aurait pu faire mieux avant. D'accord, on arrive finalement au même point d'intérêt que l'IAD. Et donc, justement, au niveau des résultats, au niveau de ce que vous allez pouvoir, entre guillemets, appliquer concrètement après ce genre d'atelier, ou même pour poursuivre la réflexion, qu'est-ce que vous allez pouvoir exploiter, tout simplement ? Alors, déjà, on va rester modeste, parce qu'on a discuté une heure et demie. C'est vrai, c'est ce que disait Laurent, c'est la première étape. On est arrivé à la phase d'idéation, donc on avait plusieurs idées. Une des difficultés exprimées par la patiente, c'était le fait de se projeter dans la maladie et dans le devenir possible de sa maladie. Elle a mis cinq ans à arrêter de fumer après sa première hospitalisation avec oxygène, etc. Donc, ça traduit la difficulté du sevrage tabagique, mais qui est lui-même induit parce que par le fait qu'elle avait fait beaucoup de mal à se projeter sans le tabac, mais avec les conséquences du tabac aussi. Et du coup, une des définaisons, c'était le jeu de rôle, peu importe les outils utilisés, pour faire comprendre ce qui peut arriver, en fait. Et voilà. Parce que le son déclic, ça a été quand elle a eu l'oxygène, eu la VNI. Il a compris qu'il fallait arrêter, quoi. Voilà. Mais donc, c'était trop tard. Donc, l'enjeu, c'est comment on remonte, on refait le match et comment on ne fait pas les mêmes erreurs. Alors, nous, on a eu trois idées, mais pareil qu'Antoine. Alors, pour le coup, c'est des idées plutôt novatrices. Donc, on a discuté plutôt d'objets connectés. Ce n'est pas des choses qui existent encore, mais qui, je pense, ne vont pas tarder à exister. On s'est posé la question de l'auto-diagnostique. Mais ça, c'est quelque chose que moi, j'y tiens pas mal personnellement, parce qu'on essaie pas mal de développer avec d'autres structures. L'idée étant de dire qu'on a entendu la patiente qui parlait de son médecin traitant, comme quoi, peut-être qu'il y avait un retard diagnostique, etc. Alors, nous, ce qu'on voit, et surtout, on voit plus, je pense, dans le privé, pour le coup, qu'à l'hôpital, c'est qu'en fait, les médecins traitants, moi, je les forme beaucoup. Et puis, ils vous disent tous en rigolant, j'ai 150 maladies, je travaille 15 heures par jour, il n'y a plus de médecin traitant, il n'y a pas de remplaçant. Je ne peux pas me demander un truc, c'est trop pour moi. Je ne pourrais pas faire ce travail éventuellement, de faire souffler des gens avec des petits spiromètres pour déjà évaluer, etc. Et donc, on s'est posé la question plutôt de sensibiliser les gens à la possibilité d'une maladie liée au tabac et peut-être de créer un objet connecté qui va, donc un spiromètre connecté, où les gens pourront souffler dedans. Alors, ce qu'on expliquait, c'était pas forcément un objet, ce qu'on appelle un dispositif médical. Donc, ce n'est pas forcément des valeurs à 100% vraies. Mais ça le milite, comme par exemple dans d'autres maladies, comme le sommeil, parce que les gens viennent et disent, regardez, je vois que j'ai un problème. Et donc, d'aller voir le médecin traitant et d'être acteur de leur maladie. C'est une première alerte. Voilà. Donc, ça, c'était pas ça. Ensuite, on a évoqué la possibilité de faire des scores, comme en neuropsychologie ou en neurosciences, de faire des scores avec un psychologue qui permettraient d'évaluer à quel degré, justement, de déni est le patient par rapport à la maladie, donc surtout en psychologie, pour voir, est-ce qu'il doit y avoir un suivi psychologique pour, en effet, ce que tu dis, Antoine, pas arriver au stade de, en gros, d'une insuffisance respiratoire terminale. C'est vraiment trop tard. Donc, développer ça et on fait un suivi. Et on va voir et qu'il leur dit, voilà, regarde-moi ce qui m'est arrivé et ne fais pas la même erreur que moi. C'est pas pareil qu'un médecin qui dit, voilà, tout ce qui va vous arriver, c'est pas bien. Peut-être une petite dernière question pour finir ce petit échange. Comment, est-ce que vous allez pouvoir insuffler, justement, ce goût du design thinking à vos collègues ? Parce que ça, c'est toujours une grosse question, c'est de diffuser un petit peu les nouveaux modes de pensée et peut-être, ou une autre question qui pourrait être posée différemment, c'est quelles peuvent être les barrières, justement, hormis, évidemment, le manque de temps qui, je pense, est la principale, quelles peuvent être les barrières à changer un petit peu d'approche ? Si on met de côté, ça, je peux le dire. Moi, je suis assis pour la démonstration par l'exemple. Mes collègues, ils sont réfractaires jusqu'à ce que tu leur changes leur téléphone. Ah oui, c'est mieux. Donc voilà. Par l'exemple, du coup, ça va être de montrer... Ça veut dire qu'il faut se donner du mal pour fournir une solution et que, voilà, si ça marche, ça va se diffuser tout seul, comme ils ont tous maintenant un iPhone. Alors, avant, il n'y avait pas l'intérêt de... Smartphone, quoi. Oui, c'est ça. Et après, il y a toujours le temps aussi, je pense, à la peur de prendre trop de temps à adopter un nouvel outil, à adopter une nouvelle technologie. Mais là, on est un peu dans les trucs de marketing. C'est-à-dire, si l'outil est bien, et encore une fois, la démonstration, par exemple, tu vois le voisin qui fait la même chose que toi, dont la vie a changé parce que l'outil est vraiment changeant. Ça, c'est intéressant pour l'approche. C'est hyper intéressant parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de start-up, de chefs de projet. Ils ont toujours ce problème-là. Mais c'est vrai que, finalement, la meilleure façon de faire changer les gens, c'est de trouver qu'à côté, ça fonctionne, ça fait gagner du temps. Et donc, du coup, allons-y. Un peu la même chose pour toi ? Oui, alors c'est vrai, Antoine a tout à fait raison. Le problème en médecine, c'est que les gens, ils n'ont pas le temps de s'intéresser à ça. Il y a une grosse charge de travail. Et puis, il y a quand même, en fait, sortir un dispositif et puis leur dire, voilà, il y a un outil, c'est super, on va tous l'utiliser et regarder, c'est génial. C'est mieux que de demander au médecin de le faire. Après, je dirais qu'il y a quand même la limitation financière. C'est-à-dire que si l'APHP, par exemple, doit développer son propre outil, nous, on le voit en médecine connectée, en particulier à l'Hôtel-Dieu, à l'APHP, c'est compliqué parce que c'est beaucoup d'argent. Et donc, il y a quand même, en fait, ces dispositifs ne sont pas pris en charge par la sécu, il faudra télécharger l'application. Donc, il y a toujours cette difficulté, alors je pense que c'est très franco-français, de savoir que les dispositifs, pour l'instant, les applications et tout, sont payantes, ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Et donc, ça reste encore un sujet, en fait, en France, où la médecine doit être extrêmement sociale. Et donc, parfois, les médecins ont très peur de ces dispositifs en disant, c'est en effet… Ça va tout changer. Oui, et puis, c'est quelque chose qui va faire gagner de l'argent aux grandes boîtes. Alors que ce n'est pas ça du tout. C'est ça, on va changer les esprits, c'est par là que ça passe. En tout cas, merci tous les deux d'être passés sur ce petit live. Et puis, on espère que ces idées qui ont germé, elles vont faire de très grandes choses très bientôt. Merci à vous deux. Merci, au revoir. Et on va accueillir nos nouveaux invités d'ici quelques minutes, même beaucoup moins, d'ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Hop, et on accueille nos nouveaux invités. Je vais les laisser mettre l'ordre pour s'immerger dans le live. Hop, c'est Andréa, par ici. Donc, du coup, les micros, je donne le petit conseil, le but, c'est que ce soit le plus près possible de la boue, généralement 5 à 10 cm. Et donc, voilà, on va se présenter à nos heures. Bon, donc déjà, voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter à des équipes qui font de l'aide sur leur pratique éducative ? On les aide à mettre en pratique vraiment l'éducation thérapeutique concrètement dans nos potiers. Et donc, une des particulières du pôle ETP, c'est qu'on travaille systématiquement ensemble, patients et professionnels de santé. D'accord. Et donc, moi, je suis par ailleurs patiente. D'accord, ok. Au sein de notre équipe. Et vous suivez combien de projets avec le pôle ETP ? Ça, c'est une question, voilà. Comment, tout simplement, soit combien de projets ou comment on fait pour travailler avec le pôle ETP ? Probablement, la façon de nous contacter le plus possible, c'est le site web. Ok. Donc, le pôle ETP.fr, P-O-L-E-T-P, on contracte les deux E. Parce qu'il peut intégrer des patients au sein de l'équipe. D'accord. Et pas juste en tant que bénéficiaire de l'éducation thérapeutique. Et on commence à travailler aussi, enfin, on en a d'autres qu'on peut découvrir sur le site web, mais on commence à travailler aussi sur la mise en place d'autres accompagnements un petit peu plus, enfin, en dehors de l'éducation thérapeutique, plus sur des projets numériques avec des startups, avec d'autres acteurs que les acteurs plus... pour les aider à intégrer les patients tout au long de leur projet et vraiment construire un écosystème avec tous les acteurs plusables, que ce soit les patients, les professionnels de santé, les... Tout le monde. Ok. Justement, pour revenir dessus par rapport à l'atelier, mais je me tourne maintenant à ma gauche. Voilà ce que tu peux te présenter. Oui, donc moi, je m'appelle Stéphane Vanirelli, je suis psychologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny. D'accord. Je travaille en pneumologie, donc j'accompagne les patients lors de leur hospitalisation et puis aussi quand c'est nécessaire dans le cadre de suivi tout au long de la maladie, du handicap et ainsi de suite. Justement, on peut poser la petite question avant de parler un petit peu sur le retour d'expérience de l'atelier. Comment aujourd'hui on suit un patient à l'hôpital ? C'est-à-dire comment... Comment tu accompagnes tes patients ? Ça peut se faire soit en présence, mais finalement, ça se passe bien. Pour son très positif, je trouve que... On a fait aussi le plaisir de nous adapter à l'état de forme du jour, à l'éloignement géographique aussi, géographique, qui fait que c'est plus facile par téléphone. Et donc aujourd'hui, sur l'atelier auquel vous avez participé, vous étiez sur quel sujet ? La patiente qui a un peu décrit son parcours, aujourd'hui, elle vit avec une BPCO. D'accord. Bronchite. Bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est une brochure chronique obstructive. Vous étiez sur le même sujet ? Sur la même patiente, finalement, qui présentait un petit peu son parcours et puis sur laquelle on a pu ensuite en demi-groupe travailler en fonction d'un certain nombre d'items qui étaient proposés. Et quels sont été les points clés que vous avez pu retirer de ce genre d'atelier ? Je pense que peut-être que tu avais avec l'ETPI. Qu'est-ce que tu as pu retirer de cet atelier ? Qu'est-ce qui t'a marqué justement dans le fonctionnement ? C'était très intéressant de partir de la vie réelle de quelqu'un qui vit avec la maladie, qu'elle décrit les différentes étapes, qu'elle parle des difficultés qu'elle a pu avoir et des façons de continuer son parcours et les émotions aussi liées à chaque étape. Donc, c'était très intéressant de vraiment partir du patient, d'une vraie histoire et pas juste de quelque chose de fictif comme vous pourriez imaginer. D'accord. Et pareil de ton côté, qu'est-ce qui t'a marqué ? Est-ce qu'il y a quelque chose le fait d'être au contact avec le patient pour penser un petit peu à une solution ? Est-ce que ça change la donne ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? En tous les cas, dans les échanges qu'on a pu avoir, ce qui est beaucoup ressorti, c'est l'importance de tout ce qui est autour de l'annonce du diagnostic. C'est-à-dire à la fois toutes les réactions émotionnelles que ça suscite. de l'annonce